... Madame la directrice, monsieur le président de la CME, monsieur le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, mesdames et messieurs, pour aller vite. Donc je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser Nicolas Maillot-Rossignol, maire de Rouen, président de la métropole et président du conseil de surveillance, de ne pas être parmi nous ce soir, mais comme l'a souligné madame la directrice tout à l'heure, je pense que vous savez toutes et tous ici que ce n'est pas pour des problèmes de santé qu'il est absent. Je suis, moi, très heureuse d'être parmi vous dans ce moment traditionnel de début d'année dont nous avons été collectivement privés depuis deux ans. Heureuse, car pour avoir travaillé au CHU dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, je connais l'expertise, la qualité de soins et l'humanité qui font de notre CHU un objet de fierté pour notre territoire. Deux années au cours desquelles vos équipes, madame la directrice, ainsi que toutes les équipes médicales, ont dû faire face à une situation inédite et ô combien complexe et anxiogène. Une situation qui a aussi mis en lumière la dégradation de vos conditions de travail, entamée depuis des années, alors que votre mission est l'une des plus essentielles et des plus utiles à notre société. Une utilité sociale qui n'est malheureusement pas encore reconnue à sa juste valeur et surtout qui a du mal à être valorisée à sa juste valeur. Encore aujourd'hui, le monde de la santé va mal. Mais malgré ces conditions, votre sens du service public reste sans faille. Cela démontre le professionnalisme, l'expertise et le courage dont vous faites preuve et ce, malgré une perte de sens importante. Une attitude, et vous le savez, plébiscitée par nos concitoyennes et nos concitoyens. Cette situation et votre exemplarité nous obligent. Alors, sur notre territoire, nous nous sommes attachés à apporter tout le soutien possible via notre politique de santé métropolitaine, en aidant, et ça a été rappelé, financièrement la venue, par exemple, de nouveaux praticiens et en facilitant l'arrivée de nouveaux instituts de formation sur le territoire. Cette politique santé métropolitaine, elle permet de mobiliser près de 17 millions d'euros pour les établissements de santé de notre territoire et de financer le développement de l'enseignement et de la recherche, notamment par la création de postes de professeurs d'université, praticiens hospitaliers. Par ailleurs, vous l'avez vu, le prolongement de la ligne Théor du Boulin-Grain jusqu'au CHU fait bien sûr partie intégrante de notre souci de rendre le vaisseau amiral de la santé sur notre territoire le plus accessible possible, y compris pour les salariés du CHU. En tant qu'adjointe aux Solidarités à la Santé de la Ville de Rouen, je tiens à souligner ici le partenariat exemplaire qui nous lie à la fois dans le développement d'actions de prévention, mais aussi dans l'accès aux soins des plus précaires via la permanence d'accès aux soins de santé, la chaloupe et notre CCAS, mais également le réseau santé-précarité de la Ville, devenu aujourd'hui métropolitain. Je salue également le travail mené actuellement par les différentes équipes de Bois-Petit, de Saint-Julien et de notre EHPAD, la Pléiade, qui travaillent ensemble à une consolidation de l'offre médico-sociale sur la rive gauche à destination de nos aînés. Et je salue bien évidemment tout le partenariat culturel. Pour finir, je tiens à vous remercier collectivement et au nom de toute l'équipe municipale pour votre engagement au service de nos concitoyennes et de nos concitoyens et de votre engagement réel et constructif dans la vie de la cité. Vous êtes l'honneur du service public. Meilleur vœu à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches et à tous ceux qui vous sont chers. Nous sommes fiers de vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada